L'amour, l'amour, l'amour Et ce que j'ai entendu au début avec Olivier et Pierre, et puis aussi Lannick, c'est qu'il y a un mot qui est revenu, c'est l'amour. Mais l'amour, pas l'amour, l'amour, l'amour du cœur qui est ouvert et qui éborde. Et je crois que j'ai eu une grande chance, et je me suis rendu compte que je suis ici parce que j'ai tellement aimé mes enfants. L'amour de mes enfants, l'amour inconditionnel pour mes enfants, qui sont partis très tôt. Mais c'est cet amour qui m'a donné l'envie d'avancer et de chercher en moi le sens de cette vie et le sens aussi de tous ces traumas, de ces drames, de ces situations absolument incroyables que tellement de gens vivent sur cette planète, sur cette planète qui est tellement merveilleuse, qui est tellement abondante, généreuse. Cette planète pour laquelle je ressens une tellement immense gratitude. Et justement, le mot gratitude. Pour moi, pardon et gratitude, ça va ensemble. Je n'ai jamais cherché à pardonner parce que j'ai surtout cherché à avancer dans ma vie et à ne pas être victime. Et ça, on l'a déjà entendu aussi. Le choix de ne pas être victime, quoi qu'il nous arrive. Roger, que j'adore, n'a jamais à refuser d'être une victime. Pourtant, de l'extérieur, on peut avoir l'impression, on dit, il est victime. Mais il dit aussi quelque chose d'important, je suis là où on m'a plantée, en fait. Je suis là où je dois être. Et le grand miracle de ma vie, et le grand chemin de ma vie, c'est qu'il a fallu que je sois brisée à terre, comme plein d'entre vous et comme tout ce qu'on entend. Et quand on est brisé et qu'on tombe à terre, eh bien c'est Éluard, je crois, qui disait qu'un pot qui est fêlé laisse passer la lumière. Il y a quelques années, j'ai dit, je remercie beaucoup les gens qui m'ont aidée, mais je remercie aussi tellement ceux qui ne m'ont pas aidée. Parce que, parce qu'ils ne m'ont pas aidée, je suis tombée à terre. Je me suis fracassée. Mais qu'est-ce qui s'est fracassée ? Ce qui se fracasse, ce qui se casse en petits morceaux, c'est notre mental, c'est notre égo, c'est notre personnalité, c'est notre identité. Et peut-être, ça va paraître bizarre ce que je vous dis, mais c'est peut-être la plus grande chance qui peut nous arriver. Parce que, quand tout s'est brisé, quand tout tombe, et qu'on devrait peut-être justement être en colère et en vouloir à la terre entière et avoir de la vengeance, etc., il y a un autre espace qui s'ouvre. Parce que quand vous avez tout perdu, vous n'avez plus rien à perdre. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus rien à perdre ? Vous pouvez vous ouvrir à tout, et notamment les choses que vous n'auriez jamais osé aller regarder ou eu envie. Eh bien, pour moi, le pardon, c'est le don que j'ai reçu de toutes mes épreuves, qui m'ont amenée à me briser par terre et à permettre à cette énergie de la vie, cette énergie de la joie, cette énergie de l'amour, de continuer de palpiter, de vibrer à l'intérieur de moi, alors qu'en périphérie, j'étais dévastée. Le pardon, c'est le don que j'ai reçu. Que quoi qu'il nous arrive, c'est toujours à l'extérieur. Mais qu'à l'intérieur, il y a cette énergie, cette pulsion de vie, cette joie, et ce que je nommerai maintenant, la conscience. Parce que, quand tu parlais, Olivier, je me disais, oui, le monde manque peut-être d'amont, mais le monde manque de conscience. Parce que qu'est-ce que c'est que le synonyme de conscience ? Quand vous êtes dans un état de bien-être et de conscience connecté, relié en méditation, ou à manger sur l'herbe, ou dans une église, peu importe, ou dans une relation intime, où vous abandonnez tout, vous pensez vraiment votre mental, il y a comme une expansion de notre être. Et à ce moment-là, on rentre quoi ? On rentre en communion. Et dans cet état de communion, même si votre voisin, il vous a mis un ramor devant la porte, je ne sais pas, Olivier viendrait faire ça, mais bon, admettons. Eh bien, pour vous, ça n'a aucune importance. Parce que dans ce niveau-là, vibratoire, ça n'a plus d'importance. En fait, ici, le chemin de l'homme sur Terre, c'était d'élever son niveau vibratoire, de sortir de ces histoires, les sentiments, les émotions, les tragédies, les « tu m'as trompé, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça », pour nous élever à quelque chose de plus grand, qui nous amène aussi à reconnaître la merveille que nous sommes, chacun ici sur cette Terre, et la merveille qu'est cette planète, la merveille qu'est la nature, la merveille qu'ils sont les animaux, les êtres vivants, tous ceux qui vivent ici. Et en fait, avant d'être prisée, je ne m'émerveillais pas de tout ça. Je ne m'émerveillais pas d'être en vie, parce que je pensais que ça durait toujours, je ne m'émerveillais pas que mes proches soient en vie. À cet instant-là, j'ai su la préciosité de la vie. J'ai su qu'il fallait aller à l'essentiel. Et ça m'a donné une vie extraordinaire, parce que tellement de choses ne m'intéressent pas, et je choisis de ne pas le faire, de ne pas y aller. Ça m'a donné de l'intensité. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense à des moments où on tombe, on pleure, ben oui, dans la vie, il y a des tempêtes, il y a des orages, il y a du tonnerre, il y a des ouragans, on l'a vu. Et puis, curieusement, la vie continue, elle reprend d'elle-même. D'elle-même. Peut-être même qu'il n'y a rien à faire pour que la vie continue. La seule chose peut-être qu'il y a à faire, c'est de sentir cette connexion et cette ouverture du cœur quand on est conscient, parce que ça déborde, il n'y a pas à aimer. Aimer, c'est encore faire quelque chose. Mais à un moment donné, à un moment donné, quand justement, il n'y a plus rien à perdre, ce qui m'est arrivé, et que j'ai cheminé, et que je demandais, mais quoi d'autre est possible dans ma vie ? Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Mais, par un mot, pour mes enfants, je veux regarder, je veux essayer de que cette vie, elle soit belle. Parce que je peux mourir, je peux choisir de mourir. Ok, si je meurs, je meurs ce soir. Mais si je choisis de vivre ? Alors, à ce moment-là, je fais vraiment le choix de vivre. Et je veux choisir de regarder ce qu'il y a derrière le mystère de cette vie. Et c'est ça. C'est ce mystère-là qui a été mon phare. C'est l'amour de mes enfants qui a été un phare. C'est la joie que je sentais en moi d'être vivante et peut-être d'avoir encore la chance d'aller plus loin et de découvrir. Mais c'est quoi vivre sur cette terre ? Et en même temps, ce que je découvrais, je découvrais tout un univers vibratoire. Je ne comprenais rien, moi, c'est un univers vibratoire. Quand j'étais plus jeune, je croyais que quand on mourait, ben voilà, le corps se décomposait et puis c'est défini. Puis tout d'un coup, dans cette perte brutale, je sentais des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on m'avait expliqué. c'était de l'irrationnel. En fait, j'ai commencé à avancer dans l'irrationnel, dans tout ce qui ne s'explique pas et s'il y a bien de choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est le pardon. Tout simplement, parce que moi, je n'ai jamais cherché à pardonner. Jamais. Et pourtant, un jour, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi. Vous savez, ça s'est passé dans les foyers de crémation en Inde. C'est un drôle d'endroit pour tout d'un coup découvrir le sens, mon sens à moi du pardon. C'est ce qui m'a apparu à moi. C'est que je vais vous dire une chose, c'est que je crois qu'il n'y a rien à pardonner en réalité. Peut-être se pardonner à soi d'être inconscient et d'avoir fait des choses dans notre vie qui étaient faites par inconscience. Parce que toutes les horreurs de ce monde, c'est juste de l'inconscience. Encore une fois, si on devient conscient de l'émervement de la beauté, de la pureté de ce monde et de cette chance incroyable qu'on a de le traverser, eh bien à ce moment-là, je ne pense pas qu'on aura envie de l'abîmer, de le polluer, etc. Puisqu'on parlait d'écologie. Je pense que l'écologie est au goût du jour. Moi, je pense que justement le changement, l'écologie, c'est la conscience. C'est sûr que les lois peuvent améliorer quelque chose, mais je ne suis pas sûre que derrière le dos de la loi, il ne se passe pas autre chose. Justement. Eh bien, et si les situations les putériques qui arrivent sur cette terre étaient des clés, des verrous pour nous ouvrir à cette conscience de ce que nous sommes vraiment, justement, en tant que conscience ? Et si Roger, il le dit de toute façon, il avait vécu ça parce qu'il avait quelque chose aussi à transformer, à transmuter et à transmettre ? Et si Véronique avait vécu ce qu'elle a vécu justement pour pouvoir accomplir aussi quelque chose à travers tout son cheminement ? Et si moi aussi, j'avais perdu toute ma famille pour découvrir le sens de la merveille de la vie et combien tant qu'on est vivant, nous devons aller célébrer cette joie et la laisser déborder. et le débordement, c'est quand le cœur s'ouvre et j'adore les serres de pardon. La première fois qu'Olivier m'a invité, je me dis « Oh là là, le pardon ! » Moi, j'imaginais les trucs « Je te pardonne, je suis bien bonne, je suis bien bonne ! » Et ça, je ne pouvais pas. Pour moi, c'est de la supériorité. Ça, c'est croire que quelqu'un m'a fait du mal. Mais si on commence à regarder l'univers comme un univers vibratoire, on se rend compte aussi qu'on valse les uns et les autres avec nos histoires et nos vibrations, comme on dit. Et je ne sais pas pourquoi je pense à lui, mais écoutez Nassim Maranay, je trouve qu'il est fabuleux, physicien quantique et qui a un autre regard sur le monde et sur la spiritualité. Et en fait, la physique quantique nous dit que cet univers, c'est que de la vibration. Donc, rien ne meurt. Donc, déjà, rien ne meurt. Ça se transforme. Peut-être que mon costume, il va mourir. Mais ce qui anime, cette joie sans raison, est-ce que ça va vraiment mourir ? Moi, en tout cas, je sais comment. Mais je ne peux pas le prouver. Et c'est ça, c'est cette prise de conscience-là qu'il y a dans cet univers des interactions les uns avec les autres qui m'ont permis de ne pas aller dans le statut de victime. Je crois que dès le départ, je savais que je n'étais pas victime. Je ne sais pas comment je le savais, mais je le savais. Et si, justement, si tout notre univers était une pièce de théâtre avec nos rôles que nous avons peut-être choisis, ou pas d'incarner, et que chacun, chaque pierre sur notre chemin est faite pour nous réveiller. Et si les ouragans, les cataclysmes, on fait tout ça, étaient justement les détenteurs, les détonateurs qui vont réveiller une humanité qui est endormie depuis tellement longtemps. Vous avez vu comment l'humanité se réveille maintenant ? C'est incroyable. Je trouve qu'on vit une époque absolument merveilleuse. Malgré tout ce qu'on nous montre de terrible et d'horrible, on ne nous montre pas tout ce qui est magnifique. Toutes ces choses extraordinaires que des jeunes font, des découvertes, des mouvements de rassemblement, les ateliers du pardon et tellement, plein d'autres choses. Nous vivons une époque fabuleuse. Et ça, c'est la douleur qui m'a ouvert les yeux. Avant, j'aime bien ce terme, cette citation, les vivants fermaient les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. Combien de fois dans votre vie il n'y a pas fallu quelque chose où vous trébuchiez, vous tombez, perdre un emploi, perdre un amour, perdre quelqu'un, perdre sa maison et que c'était peut-être la plus grande chance justement pour se réveiller enfin qui nous sommes. Pour moi, le pardon, c'est le don, c'est le don qui est caché derrière les preuves. À condition qu'on ne sombre pas dans cette victimisation qui est très cultivée. Nous sommes dans une société de victime bourreau sauveur. Tant que nous allons évoluer dans le triangle dramatique victime bourreau sauveur et chercher des responsables dans nos histoires, nous allons verrouiller notre cœur parce que quand on accuse, regardez comment on est. Je ne sais pas, il faut regarder quand j'accuse. Tu as fait ci, tu as fait ça. Il y a quelque chose qui est complètement fermé. Mais quand j'accueille, quand j'accueille et que je vais dans ma vulnérabilité, même dans mes larmes, dans mon chagrin, dans mon désespoir, dans ma vérité, dans mon authenticité, il ne s'agit pas de tricher, il ne s'agit pas d'être dans la pensée positive, il s'agit juste d'être vrai et parfois de se laisser tomber au bord d'un rivage peut-être. Et c'est le moment où peut-être la vie va nous sauver. Parce que quand on n'est plus animé par ce mental qui nous fait dire c'est bien, c'est pas bien, tu dois aller là, tu as vu ce qu'il t'a fait, etc. Regardez, quand vous n'êtes plus en train d'être dans le mental, je vous disais, quand vous êtes dans l'expansion de votre être, c'est comme si ça devenait tellement fatiguant de vouloir aux autres. Et si cette énergie d'en vouloir, de faire des reproches, de croire que l'autre est la cause de mon problème, que maman ne m'a pas donné le biberon et que c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne prends pas ma vie en main. En fait, dans les sœurs de pardon, j'adore Olivier, parce que chaque fois que j'explique, j'explique ça aux gens, j'ai dit, voyez, le sœur de pardon, c'est le pardon inversé. Moi, j'aime ce pardon inversé. Le pardon inversé, c'est, tu vois, tu as ta mère en face de toi et ça fait 40 ans que tu dis que tu es malheureux, tu n'as pas réussi ta vie parce que ta mère, à un moment donné, tu n'as pas donné l'affection pour ce qu'il voulait, etc. Et ça fait 40 ans que tu es fermée, que tu es là et que tu gémi, etc. Et là, tout d'un coup, enfin, tu vas pouvoir regarder ta mère et lui dire, « Je te demande pardon de t'avoir utilisé parce que je n'ai pas voulu ouvrir mon cœur, parce que je n'ai pas eu le courage de prendre ma vie en main. » Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à l'humanité, c'est que personne n'est responsable de ce que nous sommes aujourd'hui. La preuve, Roger, et tellement d'autres, tellement d'autres qui n'ont plus de bras, qui n'ont plus de mains, qui ont des tas d'handicaps, qui sont là, qui chantent, qui dansent, ils font même des mannequins, j'ai vu des mannequins complètement amputés, des choses fabuleuses. C'est qu'à un moment donné, et tu l'as bien dit, Véronique, moi j'ai eu ma petite fille et on m'avait dit aussi qu'elle serait débile profonde et puis le petit cas. C'est vrai, quand on vous dit ça sur le bord de la chambre et tout, ça fait un choc quand même. Et c'est curieux parce que j'ai dit la même chose, j'ai dit je ne sais pas, d'accord, elle a cette maladie, mais qui peut savoir comment elle va évoluer ? Et est-ce que cette maladie peut l'empêcher d'être heureuse ? Moi en tout cas, je ferai tout pour qu'elle le soit. Et je trouve ça superbe de se rendre compte et de savoir que la plus grande force, le plus grand cadeau qu'on est, c'est de savoir qu'il y a toujours la possibilité de transporter, de transformer, de transmuter, mais plus que ça, de nous élever, de grandir. Parce que j'ai rarement vu des personnes touchées par les épreuves qui n'en sortent pas encore plus grand parce que c'est la résilience et cette résilience, elle est en chacun d'entre nous. Et si une seule personne peut pardonner comme Roger McGovern qui vraiment, des fois, je me dis mais comment il a fait ? Et puis de toute façon, j'ai le fait lui voir aussi, c'est pas du fond. Vous arrivez là dans sa cellule, c'est presque pour le réconforter, vous partez, c'est vous qui allez être réconforté. Parce qu'il arrive, il est grand, il est lumineux, il est joyeux, il est beau, mais waouh ! Mais c'est ça le pardon, c'est le dos caché derrière toutes les épreuves, c'est là où on va aller trouver des ressources parce qu'on n'a pas le choix. Ou alors vous mourrez, c'est bon, on peut mourir. C'est aussi un choix et c'est ni bien ni mal. Mais le jour où à un moment donné, il y a ce choix, je choisis de vivre. Vous avez vu le film « Je choisis de vivre » ? Si vous ne l'avez pas vu, vous ne le voyez pas. Non mais c'est super, ça montre qu'à un moment donné, il y a un choix. Où je choisis de vivre et aussi où je choisis d'être heureux parce que vivre comme un zombie, autant mourir. Ou je choisis de vivre et je choisis d'être heureux. Vous allez me dire « Oui, mais comment on fait ? » Ben non, c'est rien. Justement, c'est choisir. C'est choisir qui va créer cette énergie, cette vibration et qui va amener toutes ces merveilleuses synchronicités que nous connaissons tous et toutes. C'est-à-dire que le cadeau pour moi, c'est justement parce que comme j'ai tout lâché et que je n'avais plus rien à perdre et que je m'en foutais et que je pouvais mourir de main, je ne dis pas qu'il faut me dire ça, mais en tout cas, moi, c'était le cas, eh bien, ça m'a permis de me laisser guider par la vie et d'accepter de dire « Oui » à des choses qui venaient à moi, ce que Jung, je suis Jungienne, appelait les synchronicités. La vie, elle prend soin de nous. La vie, elle nous porte et quel que soit le fardeau qui nous soit arrivé, derrière le fardeau, il y a un cadeau. Encore faut-il le demander. Où est le cadeau ? S'il vous plaît, où est le cadeau derrière ça ? Et vous savez quoi ? Si vous posez la question, c'est encore une énergie que vous envoyez dans cet univers. C'est comme s'il y avait des petits butins qui prennent la question qui est « Ah non, où est le cadeau ? Voyons ! » Mais vous n'avez jamais remarqué que c'est dans les moments où vous êtes le plus bas, le plus bas, que vous avez tout lâché, que vous êtes en train de pleurer, pleurer et que de toute façon, vous vous accrochez plus à rien. Et quand on ne s'accroche plus à rien, il y a un espace de vulnérabilité qui s'ouvre et tout peut arriver. Ces fameux hasards, ces coïncidences. Eh bien, pendant sept ans, j'ai fait ça. J'ai pris, j'ai accueilli, je ne sais pas où j'allais. Quand on s'en fout, ça c'est un avantage, je vais vous dire. On s'appelle ça le « Je m'en fout » l'humanisme divin. Eh oui, vous vous en foutez et il n'y a pas de divin. Il n'y a pas. Je vais se dire, quand vous vous abandonnez comme un enfant à sa mère, « Non, je fais ça. » « Oh, va, gauche, droite. » Il y a comme une inspiration et c'est l'intuition. Et pour moi, le cadeau, le pardon, pour moi, le pardon, c'était le don de l'intuition, de savoir, de dire oui à ce qui arrive. « Ah oui, tiens, je trouve qu'il faut aller là et là. » Et je me suis retrouvée en Inde, sur les foyers de crémation. Et tout d'un coup, j'étais là en touriste, normalement. Et tout d'un coup, je vois les corps plongés dans l'eau, mis sur les bûchers. Et en fait, je ne l'ai pas dit, c'est toute ma famille est morte dans ma maison qui a brûlé. Donc, évidemment, je vois là tout qui brûle. Et mon mental, de surcuter quand même mon corps, il me dit, « Oh, attends, sauve-toi, ça va être horrible, terrible et tout. » Alors, je dis, « Non, je suis venue jusque-là. » Donc, je regarde. Et là, là, il s'est passé pour moi comme un miracle, comme une grâce, je ne peux pas vous expliquer. Mais quand j'ai vu les corps brûler, je me suis dit, « Mais c'est quoi qui brûle là ? » « Mais c'est juste une carcasse. » « C'est vide, il n'y a rien dedans. » « Mais non, mais il n'y a rien. Mais nous sommes séparés de personnes et de rien. » « Mais c'est ça, la communion. » La communion, c'est que vous pouvez être en communion avec les êtres pendant qu'ils sont vivants. Mais si vous pouvez l'être avec eux quand ils sont vivants, vous pouvez l'être aussi quand ils ne le sont plus. Et à ce moment-là, je me suis retournée sur mon cheminement et j'ai vu le chemin parcours. J'ai vu tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais découvert, ces prises de conscience. Et là, la gratitude a élongué mon cœur. Et là, j'ai su que pour moi, c'était ça le pardon. Le pardon, c'est le don que j'ai reçu de toutes ces épreuves mais que j'ai choisi de transformer parce que j'aimais tellement mes enfants que je ne voulais pas qu'ils soient morts pour rien. Le pardon, il est en nous, c'est le don de la vie, c'est la gratitude, c'est l'ouverture du cœur sans cesse. Et en fait, pourquoi on ne voit pas notre cœur ? Parce qu'on a peur, on nous fasse du mal. Et c'est justement quand on ferme notre cœur, qu'on se ferme à tout, qu'on se ferme au recevoir, qu'on se ferme à la beauté du monde, qu'on ne voit plus qu'il y a des gens merveilleux autour de nous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire, regardez les merveilleuses personnes qui s'en voient. Elles sont merveilleuses, elles sont magnifiques. Elles sont venues en temps de parler du pardon. Donc le pardon, sans savoir tout ce que c'était, mais en même temps, c'est ça, c'est le don du cœur. Et je termine. Merci. 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 Merci.